Bonjour, alors suite au fameux piratage, j'ai voulu faire une vidéo, en tout cas au moins une vidéo, sur les risques encourus. Donc on va parler aujourd'hui spécifiquement des IBAN, parce qu'il y a un certain nombre, quelques millions d'IBAN qui ont été piratés, de même que des données personnelles, on va voir que tout ça, ça a une extrêmement grande importance, et donc on va analyser un peu ce que c'est. Alors déjà l'IBAN, peut-être tout le monde ne le sait pas, ça veut dire International Bank Account Number, donc c'est le numéro international de compte bancaire, en fait c'est un numéro qui va permettre de pouvoir faire des transferts de pays à pays. Donc par exemple, si vous avez un compte en banque qui est en Belgique, vous allez commencer par BE. Si vous avez un compte en Allemagne, votre compte va commencer par DE, s'il est en Suisse par CH, etc. C'est relativement simple pour ça. On va parler du format, mais tout d'abord je vais quand même vous fournir une référence, vous savez que c'est un peu l'habitude sur la chaîne, je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans le document, juste vous donner les éléments de base, simplement allez voir cette page sur Wikipédia, International Bank Account Number, vous avez la page, elle est en français, ça vaut le coup au moins, en tout cas pour les gens qui sont techniques dans le domaine de la sécurité informatique, je vous recommande de lire tout simplement ce qu'il y a, c'est très important. IBAN répond à une norme et à un certain format, donc cette norme c'est ISO 13.616, voilà on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est un standard. Vous avez dans l'IBAN, vous allez trouver un code pays, vous allez retrouver une clé de contrôle, donc c'est pour vérifier que l'IBAN est bien correct, des codes banques et guichets, puis le numéro du compte, ainsi que sa clé de sécurité. Donc ça se présente comme ça si vous voulez, si on prend par exemple un IBAN de Suisse, CH, on va avoir ici le contrôle, dans le document Wikipédia vous allez trouver la méthode de vérification de l'IBAN et donc du contrôle, je ne le fais pas là parce que ça n'a pas d'importance, mais pour des raisons techniques, c'est important si vous êtes dans le domaine de la cybersécurité de bien comprendre comment ça marche, et dans le domaine bancaire. Vous avez ensuite le code de la banque, tout simplement, puis le numéro de compte, voilà, c'est comme ça que ça s'architecture. Alors, si on passe maintenant au risque de piratage, donc on a vu que l'IBAN avait été, les IBAN avaient été piratés, il y a, si ma mémoire est bonne, 5 millions d'IBAN qui ont été piratés, donc c'est quelque chose de très conséquent. L'IBAN seul ne peut pas servir à grand chose, enfin, l'IBAN en tant que tel, on ne peut pas dire que ça sert vraiment à grand chose. Si le hacker avait juste l'IBAN de pirater, en fait, et qu'il essaye de faire une transaction vers la banque, en fait, ça serait immédiatement rejeté, voilà, parce qu'il n'y aurait que ça, et c'est vrai qu'un numéro d'IBAN, ça ne prouve pas grand chose. Mais, où ça devient problématique, c'est à partir du moment où le pirate, il a en possession l'IBAN, et il peut, par exemple, on va voir comment dans les slides qui suivent, donc mettre au point un mandat de prélèvement frauduleux. Donc, l'IBAN plus le mandat de prélèvement frauduleux pose vraiment un risque, un risque de fraude. Donc, mais il faut, vous voyez, il faut les deux. Il faut d'abord un mandat de prélèvement frauduleux, et il faut ensuite une transaction qui fasse le transfert de l'argent. Donc, à ce moment-là, ça pose problème. Donc, une des premières techniques des pirates, des escrocs, à ce moment-là, c'est plus nécessairement des hackers, puisqu'ils ont récupéré toutes les informations. Donc, les hackers vont utiliser les données personnelles piratées pour réaliser une escroquerie. Donc, ils vont prendre les différentes informations qui ont été piratées, par exemple, le nom, le prénom, l'adresse, éventuellement d'autres informations qui sont présentes dans la base de données. Et, par exemple, ils vont contacter la victime, ils vont contacter la victime, et puis, ils vont se débrouiller d'une manière ou d'une autre, en faisant une escroquerie, eh bien, de lui faire signer, en fait, un mandat de prélèvement frauduleux. Donc, il va être, à ce moment-là, le mandat de prélèvement frauduleux va être établi, quelque part, par la victime, à l'insu de son plein gré. Voilà, ça va être... Elle s'est fait avoir, et donc, voilà, ça va... Il va se passer, ça, comme ça. Un autre moyen, cette fois-ci, c'est les escrocs, les pirates, etc., peuvent réaliser une escroquerie, mais cette fois-ci, un peu plus élaborée, c'est en créant, par exemple, une fausse signature pour créer le fameux mandat de prélèvement frauduleux. Donc, quelque part, il faut qu'ils arrivent à obtenir la fausse signature, donc, éventuellement, ils disposent des coordonnées de la personne, ils peuvent essayer, je ne sais pas, de voler du courrier ou d'une manière ou d'une autre, ou de se présenter. C'est pour ça que vous devez faire très... vous devez faire très attention, en fait, où vous mettez votre signature, ils vont vous passer chez vous, par exemple, pour vous faire signer une pétition sur la sauvegarde des bébés phoques dans l'Antarctique, et, en fait, ce sont des escrocs, et ils vont récupérer votre signature, et ils vont, avec ça, établir le mandat frauduleux, et ils vont avoir toutes les informations. Donc, vous voyez, c'est quand même... c'est quand même extrêmement chaud, vous voyez ? Une autre possibilité pour le hacker, c'est d'utiliser les données personnelles, à ce moment-là, pour contacter, par exemple, une entreprise, une entreprise dans laquelle cette entreprise a vos informations, utilise votre IBAN, éventuellement, pour recevoir ou pour envoyer de l'argent sur votre compte légitime, et puis, grâce à une escroquerie, eh bien, les hackers arrivent à convaincre l'entreprise que, finalement, vous avez changé d'IBAN, et grâce à toutes les informations personnelles qu'ils ont pu récolter sur vous, en fait, eh bien, fait en sorte pour que l'entreprise arrive à envoyer vers un autre compte, vers un compte qui n'est pas légitime, qui est une fraude, des futurs fonds, etc. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Il y a aussi une escroquerie aux conseillers bancaires, c'est-à-dire que les hackers qui utilisent les données personnelles peuvent se présenter à vous, directement, à la victime. c'est un peu comme le premier, comme la première opération, mais peuvent demander, par exemple, de changer le compte légitime vers un compte, vers le compte illégitime, en prétextant, bon, je ne sais pas quelle raison. Donc, voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles vous devez être, alors, vous devez être particulièrement attentif. Alors, il y a d'autres escroqueries et éventuellement, j'en parlerai lié à ce problème, ce problème de piratage des données personnelles et de problème des IBAN qui vient de se produire. Il y a d'autres problématiques et je le traiterai. Ce qu'il faut quand même savoir dans toute cette histoire qui pose vraiment de très très gros problèmes, il y a d'une part le fait que quand vous avez donné un mandat, en fait, aussi à une entreprise, en fait, elle peut faire des virements en utilisant votre IBAN, elle peut faire des virements et si jamais il y a une erreur dans le virement, eh bien, en fait, le virement ne sera pas refusé parce que vous avez signé pour que l'entreprise fasse des virements et il n'y a pas de chiffre établi sur les virements, par exemple, qui sont faits tous les mois. Donc ça, il faut faire extrêmement attention à ce genre de pratique. Personnellement, moi, j'ai toujours refusé et d'ailleurs, c'est un motif pour laisser tomber l'entreprise qui voulait m'obliger à faire ça, c'est-à-dire, si vous voulez, d'avoir un ordre de prélèvement mais variable, c'est-à-dire qu'au lieu de fixer, je ne sais pas, par exemple, 20 euros tous les mois, le truc est laissé en blanc et en fonction d'une consommation, à ce moment-là, vous allez donner plus ou moins. Ça, c'est refusé direct. Pourquoi c'est refusé direct ? Parce que, si vous voulez, le problème dans toute cette histoire, c'est que ça fait un peu les gros titres quand il y a un piratage informatique, un truc comme ça, mais ensuite, il faut gérer les pots cassés et qui gère les pots cassés ? Généralement, c'est la victime. C'est la victime. Donc, si vous voulez, le truc, c'est qu'il y a une pratique que vous devriez avoir, c'est de chiffrer le temps que vous passez. Par exemple, vous avez un travail, c'est important de savoir votre travail, par exemple, vous l'estimez, votre heure, elle vaut combien ? Une heure de votre vie, ça vaut combien ? Donc, vous pouvez dire, par exemple, je gagne tant comme salaire, je rajoute les charges sociales, etc., que paye mon patron, donc au final, je vaux, par exemple, je ne sais pas, au moins 100 euros par heure. Ça veut dire, vous touchez 50 euros net, à peu près. Donc, voilà, c'est ça, en fait, si vous voulez quelque part. Donc, le temps que vous allez passer à gérer ces problèmes, par exemple, si vous passez deux heures à gérer ces problèmes, en fait, c'est 200 euros qu'on aura pris de votre poche pour gérer les problèmes, parce que, mine de rien, il va bien falloir que ça soit quelqu'un qui les gère. Mais est-ce que c'est normal que ça soit vous qui dépensiez ces 200 euros ? Est-ce que c'est normal que c'est vous qui dépensiez deux heures de votre vie de manière à régler des problèmes qui ne sont pas de votre fait ? Parce que si jamais, l'entreprise se trompe, c'est elle qui est générateur du fait. Ce n'est pas vous. De même qu'au niveau des banques, s'il y a une erreur, ce n'est pas vous. Donc, ce n'est pas normal que vous ayez ça à traiter. Donc, je pense que il y a cet aspect-là. Il faut vraiment faire très attention au prélèvement, au mandat pour pouvoir prélever, etc. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment extrêmement grave, c'est que il n'y a pas de contrôle a priori des banques. C'est une réglementation qui est passée il y a quelques années qui est absolument scandaleuse. C'est qu'il n'y a pas de contrôle a priori et d'autre part, les temps de réaction pour réagir à une escroquerie sont quand même relativement courts. C'est quelques mois, alors je crois que c'est un peu plus d'un an. Il me semble que c'est 13 mois, je crois. Mais voilà, c'est quand même relativement court alors que normalement ça devrait quand même être une bonne dizaine d'années parce qu'il y a toujours des circonstances de la vie qui fait que ce n'est pas nécessairement très évident. Donc je pense que c'est vraiment très très important de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants parce que les IBAN on en utilise relativement souvent et vous comprenez bien avec cet exposé que malheureusement déjà pour les gens qui ont les IBAN qui sont partis dans la nature quelque part c'est trop tard. c'est à dire que mine de rien vous avez à peu près 5 millions de personnes qui soient encore abonnées ou pas abonnées à l'opérateur leur IBAN même s'ils sont plus abonnés leur IBAN il est encore valable quelque part. Leurs données personnelles elles sont encore valables d'ailleurs ce qui est quand même inquiétant c'est si vous n'êtes plus abonné à l'opérateur et que vous êtes dans les gens qui ont un problème ça veut dire quelque part est-ce que la législation sur le RGDP a été respectée et si vous n'êtes pas le seul je pense il faut vraiment aller voir des associations de consommateurs mais attention pas n'importe quelle association de consommateurs des associations de consommateurs qui sont volontaires pour vraiment arriver à dédommager les les victimes c'est à dire vous parce que le temps que vous y passez le temps que vous téléphonez à l'association de consommateurs le temps que vous allez gérer tout ça par la suite c'est de l'argent si vous passez ne serait-ce qu'une heure ça veut dire que quelque part on vous a volé 100 euros de votre temps on vous a pris dans votre poche 100 euros et donc c'est peut-être probablement pas à vous de payer vous êtes victime et probablement il y a des dédommagements à prévoir il y a des choses comme ça et c'est pour ça qu'il faut pas se laisser faire les les vous comprenez bien que c'est quelque chose qui est très généralisé c'est très généralisé c'est utilisé dans toutes les transactions avec les banques vous comprenez bien que ils peuvent pas laisser ça comme ça il faut qu'à un moment donné les toutes ces choses là soient bien protégées qu'au niveau de la cybersécurité ça soit irréprochable je vous rappelle quand même que on envisage d'avoir une monnaie complètement numérique donc vous comprenez bien que si si ce genre de problème doit se continuer avec une monnaie numérique ou alors on il y a beaucoup de gens qui veulent faire le vote par ordinateur par internet mais vous comprenez là encore que le vote par internet ou par ordinateur ou sur des moyens électroniques si c'est pas plus sécurisé que tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant il y a quand même de quoi être franchement très inquiet donc c'est pas des histoires à traiter par dessous la jambe je pense que les gens enfin je veux dire à un moment donné sur la problématique informatique il faut être intransigeant si vous n'êtes pas intransigeant un beau jour il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer voilà je vous remercie bonne journée pour le la la la